Musique 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 Hello j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Haul et unboxing comme d'habitude A peu près une ou deux fois par mois je vous retrouve Et là j'ai fait des petits craquages chez Nose Je vous avais dit que je l'ouvrirais sur Instagram Parce que je vous ai montré un petit peu Comme ça le sachet Et je voulais vous faire un haul sur Instagram Mais en fait j'ai pas du tout le temps Du coup là comme j'avais envie de vous faire un haul Youtube avec d'autres choses Et bien je vais vous montrer mes petits achats chez Nose Alors j'y suis passée vraiment par hasard Je savais qu'il y avait des petites choses en ce moment chez Nose Mais je suis pas allée spécialement pour ça Et je sais qu'il y a des choses aussi Cricut que je voulais trouver mais ça j'ai pas trouvé Mais du coup je suis trouvée sur du make-up Et des vernis à ronds Et bah du coup j'ai craqué Pour des petites choses petit prix J'ai bien envie de vous faire un petit crash test petit prix etc Donc je me suis dit pourquoi pas J'ai déjà plein de choses cachées derrière là De chez Nose que je dois vous tester Que j'ai toujours pas fait Je vais le faire je vais le faire promis Donc là j'ai trouvé une petite palette Bisse maquillage avec des produits pour les yeux et des produits pour le teint Donc je l'ai pas du tout du tout ouverte D'ailleurs c'est hyper bien scotché Donc je vais pas l'ouvrir là Mais écoutez les couleurs m'ont l'air pas mal J'ai entendu pas mal parler de la marque Bisse maquillage J'ai déjà testé 2-3 produits Mais bah ça m'a donné envie C'est cruelty free, hypo allergénique Sans parabènes Pourquoi pas Et c'était 4,99€ donc 5€ la petite palette Sachant que c'est pour le teint et les yeux Ça a l'air pas mal En revanche là il y a un espèce de bronzer Qui n'est pas du tout un bronzer Ça a l'air hyper Hyper cuivré Est-ce que j'ai trouvé d'autres choses de la marque Bisse ? Non je crois pas je ne sais plus peut-être Je sais plus J'ai trouvé des produits W7 Donc je vous soutiens c'est l'occasion aussi de tester Donc il y avait une poudre comme ça pour le teint A 2,99€ c'est la Sheer Loose Powder de la teinte Honey Donc c'est une teinte qui m'a l'air un peu foncée Donc je ne sais pas ce que ça donnera sur mon teint Parce que comme ça ça a l'air d'aller Mais je ne l'ai pas ouverte Pour une fois il y avait un emballage bien fermé, bien scellé Et c'était plutôt sympa ça Il y avait la palette violette, un peu pastel violet De la marque W7 Mais la fille devant moi l'a pris Il n'y en avait pas d'autres mais bon c'est pas grave Et j'ai trouvé quoi d'autre de la marque W7 ? J'ai trouvé une espèce de gloss comme ça Melon Kiss Un lip gloss brillant à lèvres Qui a l'air en ma foi pas mal Il n'avait pas été ouvert si je me souviens bien C'est moi qui ai dû l'ouvrir après Ça sent pas de ouf Ça sent pas de ouf Mais pourquoi pas tester A voir, à voir, je ne sais pas du tout ce que ça vaut Encore une fois il met trop d'étiquettes partout Et là il était à 99 centimes je crois ce petit gloss Toujours de la marque W7 J'ai trouvé 3 rouges à lèvres comme ça C'est un peu des rouges à lèvres style powder Je pense des matte powder J'ai l'impression, ils appellent ça des... Ah non, ultra crème J'ai la teinte Sarcasme Qui est un marron La teinte Tonk et Chick Qui a l'air d'être un rouge rosé Fuchsia Et un rose Back Chat Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut Honnêtement, ils avaient l'air pas utilisés C'était ce qu'ils m'apportaient au magasin Donc voici la teinte Sarcasme Qui est vraiment trop trop belle Je trouve que le packaging est plutôt sophistiqué Assez quali Un peu dans le style des Macs Juste il va falloir que j'enlève toutes ces fameuses étiquettes Qu'ils ont mis partout Le... Et ben voilà Le rouge a fait un saut dans le temps là-bas Et il s'est éclaté par terre Je l'ai rattrapé Je l'ai peut-être un peu malmené Ben j'ai pas vérifié Je crois que j'avais vérifié, si Je ne sais plus ce que j'ai fait Bon en tout cas Il s'est délogé du truc Ce n'est pas grave Ça reste du petit prix Il ne faut pas stresser D'ailleurs je ne vous ai pas dit le prix Il était à 1,99 Il n'était pas utilisé Mais du coup là il a fait un petit peu... Ça lui a fait un petit peu mal Mais ça devrait aller Je vais vous les swatcher juste après Je vous montre les trois Et le dernier le rose J'espère juste que voilà Il va... Ouais je veux savoir Le voici le petit rose Voilà les trois Alors celui-ci Je pensais que c'était plus un marron Mais en fait c'est vraiment un bordeaux foncé Celui-ci ressort un peu orangé Mais il est très beau Honnêtement ils ont l'air très crémeux Ils ne sont pas du tout mat Ni powder mat Je ne sais pas pourquoi C'était l'impression du packaging Mais ils ont l'air pas mal du tout quand même On nettoiera après les petites bêtises J'ai trouvé des crayons pour les yeux Mais sérieux j'ai pris deux fois les mêmes Je suis vraiment la ramasse moi Pourquoi je n'en ai pris autant ? Honnêtement je ne me rappelle plus Mais j'ai pris des crayons comme ça pour les yeux De chez Golden Rose A 79 centimes Donc j'ai pris deux fois en vert C'est la teinte 413 Et j'ai pris un crayon Celui-ci c'est un crayon pour les sourcils Avec la petite brossette ici de ce côté-là Et c'est la teinte 304 Donc ça a l'air d'être un marronné Et bien celui-là écoutez Je le glisserai dans un concours C'est pas grave Je l'ai pris deux fois Un beau vert Je vais essayer de vous en swatcher Ah ouais il est vraiment très très beau J'aime trop la couleur Je ne pourrais pas vous la décrire Un vert canard un petit peu Mais très très beau vert Il est magnifique En plus il est très crémeux Vraiment très très beau Toujours chez Golden Rose J'ai pris un liquide mat long lasting Comme ça Je sais que j'en avais à un moment donné Plein à la maison Et je les aimais beaucoup Je sais plus ce que j'en ai fait Je crois que j'ai dû les revendre et tout Parce que ça faisait longtemps que je les avais Ou les jetais Je ne sais plus Et là à 99 j'en ai repris un D'ailleurs c'est une jolie teinte La 21 comme ça C'est vraiment genre de teinte Que j'aime beaucoup porter Et je sais qu'ils ont une très très bonne réputation Donc ça je me suis dit Bon allez pour tester Et pareil Alors j'ai pris beaucoup de trucs pour les lèvres Toujours de chez Golden Rose Et un de chez Revlon Que pareil je ne sais pas ce qu'il fout Dans mes J'ai dû prendre sans faire exprès Je crois que j'ai pris un peu tout comme ça Et je me suis dit Je verrai plus tard Et puis arrivé à la caisse J'ai tout payé Donc là les Golden Rose Ils sont à 1,99 J'ai pris vraiment deux nudes Je crois Comment ça s'appelle-t-il Le nude look Et le diamond shimmering lipstick Je vais les ouvrir Parce qu'il m'intrigue Et le Revlon là aussi C'est un nude marronné Qui a l'air très beau C'est la teinte 001 mat Le Revlon était à 2,49 Alors que les Golden Rose Ils étaient à 1,99 Donc un petit peu plus cher Et voici les swatchs Donc là c'est le Revlon Qui est vraiment un nude très clair Donc j'ai peur que ça n'ait pas Ma carnation Mais on verra Celui-ci c'est celui Qui est avec des paillettes Et c'est de Golden Rose Et celui-ci qui est très très beau Là c'est le nude de Golden Rose Ils sont très très bien pigmentés Je suis assez épatée Après avoir sur mes lèvres Mais ceux de Golden Rose Me plaisent beaucoup Pour finir chez Nose J'ai pris deux derniers ongles De chez L'Oréal Qui étaient à 79 centimes Donc ça ça va aller le coup Je trouve Pour des L'Oréal et tout Un petit pétant comme ça Pour les pieds et tout Ça va être très très beau Je les ai pris principalement Pour mes pieds Mais aussi pourquoi pas Pour les mains C'est des couleurs Que j'aime bien mettre Donc il y a le marronné Qui est l'atelier choco Et le Le espèce de couleur Là comme ça Qui est le Chéri Macaron 440 Donc 79 centimes C'était donné Pour des derniers Donc j'ai sauté dessus Et puis j'ai repris Une petite blender Comme ça à 99 centimes J'en ai acheté déjà pas mal Je les aime beaucoup Chez Nose Vraiment si vous en trouvez Prenez les Ils sont très sympas Pour le prix Chez L'Ivroché J'ai utilisé le fameux option Poulpeo Je vous en parle souvent De Poulpeo en ce moment Je vous avais proposé De gagner 100 euros Grâce à eux Dans ma vidéo 5 astuces Pour économiser de l'argent Je vous la remettrai Dans le petit i Du coup j'ai utilisé Mon Poulpeo Et j'ai passé une commande Sur Yvroché Il y avait 12,6% Je crois de cashback Donc j'ai récupéré Sur ma commande Un petit peu de sous Sur mon Poulpeo Donc c'est toujours ça De gagner Vraiment Poulpeo Pour ça c'est génial Je vous remets les liens En barre d'infos J'ai eu plein de petits produits Gratuits J'ai commandé un cadeau Pour une copine Et je me suis pris Juste un gel douche Pour moi J'ai eu plein de petits cadeaux Donc j'ai pris Fleur de tiare Ylang Ylang Le gel douche Comme ça Bain douche Sans faire C'est la première fois Que je le teste En version comme ça Fleur de tiare Moi je prends d'habitude Celui qui est très connu La Monoeil Et tout ça Qu'on a tous les étés A Yves Rocher Mais là Celui-ci je n'avais pas testé Donc j'ai pris celui-ci J'ai eu en cadeau Cette petite pochette Avec des produits Vous savez La gamme à l'argan Comme ça Que j'aime beaucoup Donc crème pour les mains Petit lait pour le corps Et petit gel douche Aussi à l'argan J'aime beaucoup cette gamme Pour emmener en week-end C'est très bien Et j'ai eu encore une pochette Avec des cadeaux Ils sont très généreux En cadeaux Chez Yves Rocher Sur le site internet Vraiment très généreux aussi La crème Donc cette gamme là Monoeil Ça c'est le gel douche Que j'ai toujours testé Et d'ailleurs Cette crème là Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Donc là je l'ai eu gratuitement J'ai eu aussi gratuitement Un petit baume botanique Là comme ça Je crois que c'est pour les cheveux Soit sans rachage C'est celui que j'ai acheté aussi Pour ma fille Donc là j'ai en version mini Pour emmener en vacances Et après j'ai eu Des petits échantillons là Dans le petit sachet Pour tester d'autres petits produits C'est très sympa Vraiment les brochets Il n'y a rien à dire Et puis en plus En cumulant avec le cashback Ça vaut grave le coup J'ai reçu un petit colis surprise De WeMakeup Vous savez je vous avais fait Une vidéo crash test De cette marque là Je vous la mettrai dans le petit i J'avais testé tous les produits Que j'avais reçu quasi De cette marque là Et je vous avoue Que les fards à paupières M'ont beaucoup plu Alors je sais qu'il y a des copines Youtubeuses Ça n'a pas du tout fait kiffer Mais moi les fards à paupières M'ont beaucoup plu Et ils m'ont envoyé Deux petites palettes Avec des fards à paupières À l'intérieur Qui sont très lumineux Je vous avais montré Tout ça sur Instagram Parce que j'étais assez choquée De la qualité J'essaierai de vous remettre Une petite image Une petite photo Des swatchs Parce qu'ils sont juste dingues C'est des swatchs C'est des nouveaux Je pense à paupières Qu'ils ont rentré dans leur collection Sachez que sur leur site Vous pouvez composer Vos palettes vous même Et ainsi choisir Des mattes Des irisés Des métallisés Et tout ça Et ceux là sont vraiment Avec un effet métallisé J'ai reçu Casser le bleu Mais écoutez regardez Un petit coup de Un petit coup de presse Comme ça avec mon doigt Et bam Il est revenu Comme Comme neuf Et la pigmentation De ces lumineuses Est juste dingue Mes préférés Restent cette palette là Vraiment Ils sont juste dingues Ça ça reste plus basique Comme lumineux Métallisés Mais ils sont trop 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 beaux Je vous ai mis les swatchs Je vous avais vu Et sur Instagram Vous avez kiffé aussi Vraiment Je vous remets le lien De cette marque là Mais c'est une petite marque Moi que j'aime beaucoup J'ai pas encore passé le pas Pour acheter des fards Et là ils m'ont fait la surprise De m'envoyer ça Donc c'est trop génial Mais vraiment les fards Moi je les aime A chaque fois que j'utilise Leur palette Je kiffe Et là j'ai hâte De tester cela J'ai reçu un petit colis De chez Lush Pour la fête des mères Et ça c'était un super cadeau De fête des mères Pour moi J'étais juste contente Je vous ai montré aussi Sur Instagram Parce que je vous partage Parfois des unboxings Sur Instagram Là je vais aller Rapidement pour vous En parler Si vous avez envie De faire un petit kiff Si vous avez reçu De l'argent Pour la fête des mères Ou je ne sais pas Vous avez juste envie De vous faire plaisir Il y a des nouveaux produits Qui sont sortis Pour la fête des mères Qui sont très sympas Un petit gel douche Mimosa comme ça Je vous dis pas l'odeur De tous les produits C'est juste une tuerie J'ai reçu Une petite crème de douche Alors ça j'ai jamais testé Leur crème de douche Donc ça m'intrigue Et ça dit que Ça vous donne une peau sublime Du lait d'avoine A la vanille Pour apaiser Et de l'amidon De maïs Pour adoucir A merveille la peau Donc Prélevez une généreuse poignée Sous la douche Masser tout le corps Pour un lavage hydratant Puis rincer Donc ça fait un peu Deux en un L'avant et hydratant J'ai hâte de tester J'ai eu la petite crème Je crois pour les mains Baume pour les mains Comme ça Qui est la lovely Ça sent trop bon Et j'ai eu Quatre bombes de bain Qui sont toutes plus belles Que les unes Que les autres Je vous mets une petite photo Parce que j'ai pas tout déballé là Mais vraiment Merci Loge Parce qu'ils m'ont envoyé ça aussi Par surprise Et c'est trop Trop sympa C'est des très beaux cadeaux De fête des mères D'ailleurs dans cette vidéo Si j'ai des cadeaux De fête des mères Je vous les montrerai aussi Je vous mettrai Je vous inclurai Quelques petites photos De mes cadeaux De fête des mères Parce que pour moi Ce sera demain La fête des mères Mais vous Cette vidéo Arrivera un petit peu après Donc si j'ai des super cadeaux Je vous les montrerai Pourquoi pas là En photo Et puis de toute façon Je vous partage à chaque fois Tout 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 Sur Instagram A chaque fois N'hésitez pas à me rejoindre Je suis passée rapidement Avec les copines Sur chez Nocibé Et j'avais un bon De la marque 1,2,3 C'est une petite marque Que vous trouvez Chez Est-ce que ça fait le focus ? Chez Nocibé Qui coûte pas très cher Ils font des soins Pour le visage etc Et là j'ai pris L'anti-cerne Qui est très liquide Et qui est à base D'acide hyaluronique Et j'ai pris la teinte 2 Parce que la teinte light Elle me paraissait vraiment Très 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 claire Il est très liquide Il a l'air très sympa Et comme il est prometteur Avec de l'acide hyaluronique Pourquoi pas ? Donc il m'est revenu A 4 euros Au lieu de 14 Sachez-le Alors il coûte pas très cher Mais là avec mon petit 10 euros Ça passait C'était très bien Donc on testera aussi Très très vite J'ai reçu un petit colis De Model Wands Pour les ongles Vous savez Les petits vernis Semi-permanent Et je pense que je vais tester Parce que là j'ai une manicure normale Et je vais l'enlever Ce soir je pense Parce qu'elle me Elle m'énerve Elle commence à partir Et ça me fatigue Je vais reprendre le semi-permanent Et du coup Le site m'a renvoyé Des petites couleurs Oh la 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 Alors là J'ai pas fait encore les swatches Parce que je viens juste Juste de recevoir le colis Mais il y a l'air d'avoir Des petites merveilles Et oh la 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 Je vous mettrai peut-être Des close-up Je vais essayer de vous inclure ça Pour que vous voyez Un petit peu le rendu Mais c'est magnifique Il y a des espèces de scintillants Là un peu galaxiques Qui ont l'air trop trop beaux C'est des lots Vous pouvez acheter Sur le site Model Wands A chaque fois je vous mets Les liens en barre d'infos Et puis je vous mets aussi Les codes promo Que j'ai pour vous J'ai pris aussi Une version un peu nude Avec des couleurs Assez basiques Avec du noir pailleté Mais aussi des blancs Des nude Ils sont très très beaux Celui-là aussi Vraiment une jolie collection J'ai reçu aussi Le fameux Duo comme ça Qui est pour déshydrater Le long Et que ça tienne Beaucoup mieux C'est un petit duo comme ça Qu'on utilise avant Pour préparer votre ongle Donc il y a le Nail Prep Déshydrator Et le Nail Primer Donc moi je les ai En version Indigo Mais j'avais envie De tester ceux De Model Wands Parce que vraiment Je trouve que la qualité De Model Wands Est vraiment bien Et certains vernis Dépassent Indigo Pour moi C'est ce que je préfère mettre Je vous mens pas C'est pas parce qu'ils me les envoient Gratuitement Mais j'ai testé un peu Les deux Et j'ai toujours une préférence Pour ces vernis là Que j'utilise tout le temps En fait Et les Indigo Je pense que je vais même Finir par les revendre Sur Vinted Parce que Je les trouve moins quali Je trouve Pourtant Pourtant ils sont plus chers Et j'ai reçu un petit dernier Ici tout seul Qui est un petit vernis Je crois que c'est pour faire Du nail art Et tout ça Ouais ça a l'air sympa ça Avec Ah ouais des petites paillettes là Ouais c'est trop cool ça Et un petit truc pour faire Vous savez des petits traits Sur votre vernis Et c'est en version noire Il existe toutes les couleurs Sur le site Model Wands De toute façon Dans des vlogs Je pense que je vous montrerai un peu Quand j'utilise ça Parce que vous êtes nombreuses A poser des questions Sur le semi-permanent Donc Je vous en reparlerai prochainement Mais je suis trop contente Des nouveaux petits lots Que la marque m'a envoyé Pour maison J'ai reçu la Beautiful Box Et regardez ça C'est trop la tendance en ce moment Les trucs un peu Italie Toscane Et là c'est exactement ça La Docce Vita Sur la côte Amalfitaine Donc Ça plaît énormément En ce moment Dans les magasins Et tout Quand je suis allée à Arras J'ai vu qu'il y avait plein plein de choses Oh dis donc On est vraiment aux couleurs de l'Italie Il a regardé même les igouis Ils sont aux couleurs d'Italie Je vois qu'on a une Un blender Aux couleurs de l'Italie Vous y croyez ou pas ? Ça me fait trop rire En tout cas j'aime bien L'idée est très sympa Ça donne envie Donc comme d'habitude Vous avez dans Beautiful Box Les petites cartes Pour vous indiquer Comment utiliser les produits Parfois vous avez des codes de réduction Sur les sites des marques Et alors quoi Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? On a un masque visage solide A l'huile de coco bio nourrissante Alors c'est un tout petit format Ah ouais c'est rigolo ça Regardez c'est comme une plaquette de chocolat quoi Alors à ne pas manger En plus ça sent trop le chocolat Oh ça sent tellement bon Oh ça me donne tellement envie Alors je sais pas comment ça s'utilise Il va falloir que je regarde ça Mais ce truc me scotche là Rien que l'odeur Faut faire gaffe Que mes enfants n'y touchent pas quoi Et ouais c'est une sorte de masque solide Donc est-ce qu'il faut le mouiller Le mettre sur le visage Je vais regarder un petit peu de plus près Mais c'est à base d'huile de noix de coco Et de cacao je pense Ça sent trop bon Ça sent trop bon ce produit Ah bah là je vois qu'on voyage On a un contour des yeux Café vert bio De la marque Netaderm Donc à chaque fois C'est des full size Dans cette box là Ce sont des produits souvent bio Ou en tout cas Quasi 100% naturels Il y a vraiment un effort de compo Et cette fois-ci j'ai reçu Le fameux miroir La dernière fois je ne l'avais pas reçu Il y avait eu un bug Du coup là je l'ai reçu Très contente Parce que ça ira dans mon sac de plage Ensuite on a une huile gourmande Chauffante Italian Spritz Avec ingrédients bio De la marque Italian Spritz Et donc c'est une huile pour le corps Qui chauffe et souffle sur la peau Il y a cru quand ? Activez l'effet chauffant En soufflant sur la peau Cette huile s'utilise aussi En huile de massage Bien que cette huile soit comestible Ah ouais Tiens on peut la manger Il ne s'agit pas d'un produit alimentaire Ah non ouais Évitez de la manger quand même Mais c'est marrant ce truc là Ça c'est rigolo Et bah écoutez Je me demande ce que ça sent Et c'est la marque Ah non c'est la marque Exsense On avait déjà eu un produit De cette marque là Je ne sais pas si vous verrez Ah bah je me mets là Comme ça vous verrez peut-être bien Donc cette marque là Qui est juste ici J'avais déjà eu une huile De cette marque là Je pense qu'elle est dans mon tiroir À huile Donc très bien Ah on a un produit Pour le visage Ça c'est cool Une crème hydratante Qui permet d'être SPF 30 Voilà UVA UVB Aquarelle Et Dolcevita Ils appellent ça comme ça Donc c'est plutôt sympa Et on a une crème de douche Panna Conta Et framboise Ah ouais bah la Panna Conta Clairement ça rappelle l'Italie Et en crème de douche C'est assez intéressant C'est de la marque Précieuse Bah écoutez J'aime bien cette box Je ne comprends pas trop Pourquoi ils nous ont mis un blender S'il n'y a pas un produit pour le teint Je trouve ça dommage Il manque un petit produit pour le teint Genre une crème teintée Histoire d'avoir effet bonne mine Pour utiliser le blender Ça aurait été plus le joli Enfin plus logique plutôt Ça aurait été plus logique Mais bon Ils ont C'est dommage Il manque juste ce petit truc là Mais j'aime beaucoup la box quand même Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs N'hésitez pas N'hésitez pas Et puis La dernière fois que je vous avais proposé Un concours Pour gagner justement Une des box Que j'avais présenté dans ma vidéo All Unboxing N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos Je mettrai le ou la gagnante Et là Bah je vous retrouve Avec les deux box aussi J'ai pas reçu la blissime Je la recevrai peut-être prochainement Et je la mettrai sur Instagram Mais celle-ci encore une fois Elle a l'air trop trop belle Regardez Cliché d'été My little box Et grâce Grâce et mille là Ah Ça te donne envie de partir en vacances Regardez comme c'est trop beau Mais c'est magnifique Bah Encore une fois C'est hyper dur de choisir les box Moi je trouve Oh là là On a un sac qui est trop beau En plus je voulais trop en acheter un dans ce style là Il est magnifique le sac Oh je kiffe En plus ça s'agrandit Donc ça je valide Alors j'espère que ça m'ira Ça s'agrandit Il est trop magnifique le sac Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'en ai vu un dans ce style là Au magasin de sac là A Edisac Dans le nord Et j'ai trop kiffé Et la matière elle est un peu style Feutrine d'un Elle est trop belle Et donc ils ont mis les produits à l'intérieur Vraiment C'est trop beau Et ça en idée de cadeau de fête des mères C'est encore une idée trop trop beau Bon après ça sera trop tard pour vous Mais c'est une super idée Et donc ils ont mis les produits à l'intérieur Et on a un produit By Terry Un rouge à lèvres hybride Impact couleur définition contour Regardez ça Et ça a l'air d'être un full size C'est les crayons comme ça Pour les lèvres Ah oui Et vous appuyez Tac tac Ça se présente comme ceci On va swatcher la couleur Ouh Alors là ils ont mis une couleur Flashy De chez Flashy C'est quelle couleur ? La 5 Flamingo Kiss Alors oui oui Elle est bien en flamingo Regardez sur ma peau bronzée Ce que ça donne Mais On va voir sur ma bouche Je sais pas trop ce que ça va rendre On verra Mais j'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Ça me plaît beaucoup On a un petit produit Nuxe La Veri Rose Une omicellaire apaisante 3 en 1 Bon ça je m'en servirai pas Je suis pas hyper fan des omicellaires Mais bon pourquoi pas En tout cas c'est un beau produit Encore une fois C'est un format qui est quand même assez généreux De 50ml pour pouvoir tester Et se faire une idée Et on a pour finir Un gommage corps tout en douceur It's just an exfoliant De My Little Beauty Donc il n'y a pas des produits de ouf Il n'y a que 3 produits Mais il y a des beaux goodies Il y a le sac à main qui est très très beau Et on a aussi un petit échantillon Des fameux thés là En ce moment on les voit partout Hop Pandati Donc ça c'est un petit échantillon Alors j'ai oublié de vous montrer Mais il y a aussi dans la My Little Box Un petit code promo Pour obtenir un petit souvenir Un petit portrait Donc ça c'est vraiment sympa On a un petit flyer sur la box Et un petit code promo pour la Pandati Est-ce qu'il y a un spoil pour le prochain ? La prochaine box c'est My Little Box Et Made My Lemonade Donc c'est encore une collaboration à chaque fois Pourquoi pas ça va être cool Et bah écoutez j'ai un coup de coeur quand même pour le sac Je le trouve très très beau En plus le format c'est le genre de format que j'adore Pour finir j'ai reçu 2 colis de la marque Cricut Et je vous les montre pas là Je vais vous les montrer dans mon prochain Titchi Vlog Donc restez connectés Ça sera sûrement Soit il est en ligne soit il n'est pas encore en ligne Mais en tout cas c'est le samedi Parce que j'ai reçu des produits pour ma classe Et je suis trop 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 contente C'est genre un cadeau de fête des mères de dingue C'était une grosse surprise Je n'y m'y attendais absolument pas Et voilà Juste top Donc ça je vous le garde pour une autre vidéo Parce que sinon ça va être trop long Mais en tout cas voilà pour mes derniers achats Pas fait de grande folie J'ai surtout craqué chez Nose Vous l'avez vu J'attends la Sephora Gold Pour craquer chez Sephora Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté Chez Sephora dernièrement Et j'ai juste craqué grâce à Poulpeo Sur Yves Rocher Donc dès que je peux j'utilise du Poulpeo Et d'ailleurs sachez que chez My Little Box On peut cumuler avec Poulpeo Dégustabox on peut cumuler avec Poulpeo Il y a plein de trucs qu'on peut cumuler avec Poulpeo Je dis ça je dis juste rien Mais je sais qu'il y a des comines qui ont craqué par ici Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Et à me dire le mot sac dans votre commentaire Comme ça je serai que vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo Et comme d'habitude je ferai un petit tirage au soir parmi les commentaires Et je vous ferai gagner un petit lot surprise Parce que là je cumule comme je vous ai dit Plein de petits produits Et je vous garderai tout ça dans un petit lot surprise Et je vous mettrai ça dans le prochain haul et unboxing Je vous mettrai les gagnants dans la barre d'infos Dans la prochaine vidéo dans ce style Je vais y arriver Sur ce je vous fais des gros bisous On like, on s'abonne si c'est pas encore fait Et puis je vous dis à très très vite Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz